Musique de générique 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 Théoriquement ça devrait mais bon Le but ça va être qu'il vide sa main et que je lui flingue sa table derrière Même si c'est un démoniste et qu'il va pouvoir reprendre sa main relativement rapidement Le but, ça le mettrait quand même un petit peu dedans quoi si vous voulez Et il contrôle pas du tout ma table Ce qui est plutôt pas mal en fait Bon il reste deux cartes en main Je pourrais faire la conseq dès maintenant Parce que j'ai quand même déjà pris 10 points de dégâts Je vais quand même encore jouer un petit peu avec le feu Pour essayer de voir comment ça va se passer Je vais quand même aller lui tuer une créature De toute façon les 2 1 c'est tout de suite pour essayer de faire du mini contrôle De toute façon je vais être obligé de consacrer au tour 4 ou au tour 5 Tout ce que je voulais c'était pas que prendre la pièce là dedans Et puis j'aurais préféré qu'il balance un petit peu plus de... Ah bah voilà Ce que je craignais est arrivé Ça ça va être embêtant Enfin embêtant En tout cas là je suis obligé de consacrer à ce tour 6 quoi Bon Eh bah écoutez Il a plus que deux cartes en main c'est déjà pas mal Par contre moi j'ai plus que 8 points de vie Donc je peux plus lui laisser passer aucune créature Voir là il me tue au prochain tour Donc bon Ça aurait été une partie rapide Le retour des démos murloc Il a 23 pv je suis à 6 Bon heureusement je vais pouvoir me heal Oula Bon ça va c'est pas une créature charge Je risque de perdre Non Ça va encore en fait C'est chaud mais ça va encore Bon Alors là effectivement me heal Ou tout casser Je peux pas... Je pourrais tout casser avec la pièce Mais bon rester à 5 points de vie c'est quand même dangereux Le problème c'est que si je fais pas ça Ça me ferait une 4-3 Je pourrais tuer une de ces créatures Il lui en resterait une Ouais C'est pas tellement intéressant Si je fais l'égalité Ça revient au même Donc je vais jouer avec le feu De toute façon là je suis un peu obligé En espérant que ces deux créatures vont y passer Bon ces deux créatures y sont passées C'est déjà ça Le truc c'est qu'il faut qu'il ait pas une créature charge avec feu de lame à l'intérieur Enfin la carte qui sort pro 0 et qui fait 4 points de dégâts Si là ça je suis mort Mais à première vue il a pas puisqu'il va la chercher Et je vous cacherai pas que là je suis vraiment dans le caca très fort Bah c'est simple je peux rien lui laisser passer quoi Il faut que j'avérive à lui gérer la table à chaque fois Tout en remontant mes PV Regarde on est repassé à 11-11 Il a plus que deux cartes en main J'en ai quand même un peu plus Et j'ai une de 1 sur table Donc vous voyez j'ai joué avec le feu au début Mais mine de rien ça m'a quand même permis de revenir plus ou moins dans la partie D'accord bon si il veut Ça m'a permis quand même de plus ou moins revenir dans la partie D'ailleurs Ah bah j'ai pas encore assez de mana pour le jouer Alors je pourrais égalité Ça me permettrait de tuer sa 2-3 En mettant la 4-4 derrière Mais au final ça reviendra au même quoi Si je mets la 4-4 dans tous les cas Ah non ça revient pas au même Parce que là je le tuerai Sauf qu'avec 7 je peux mettre 4 et 2-6 et 2-8 Ah je pourrais pas Oui parce que 4 et 2-6 et 2-8 Alors que si je mets le bouclier d'Argus Et Ah on va faire comme ça On va faire ça Mais merde Oh non 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 mais non mais merde quoi Ça c'est pas mis où je voulais Je voulais le mettre au milieu Bon bref Il est quand même plus que A 9 PV Je suis à 11 C'est vraiment glorieux non plus Je vais quand même lui tuer sa créature On sait jamais Je préfère vraiment y aller contrôle Sur ce coup là Il lui reste plus que 7 PV Théoriquement s'il ne me tue aucune créature Déjà là je le tuer au prochain tour Il sort un murloc Il est content Il se fait des dégâts lui-même Il est content Il est à 5 Enfin à 4 Voilà le feu de l'âme Heureusement Il l'avait bien en main en fait Il aurait eu une créature charge J'étais mort tout à l'heure Bon Moi il faut que je survive Il faut que je survive en lui faisant 4 points de dégâts Ou lui faire 4 points de dégâts Je pourrais lui faire 3 points de dégâts Mais ça serait pas Plus intéressant que ça finalement Donc 3, 4, 5, 6 6 Même si il pioche le 4 points de dégâts Ça ferait 10 Non je vais reprendre des points de vie Je préfère essayer de la jouer cool Tranquilou Je vais le mettre à 2 Ce qui veut dire qu'il va être obligé De trade ma créature De toute façon Et on va voir comment ça se passe Il a toujours pas de taunt Donc il est toujours obligé de gérer ma créature Et il va me faire quelques petits points de dégâts Bon il est content Voilà Jusqu'ici tout va bien Il lui reste 2 points de vie Alors Bah de toute façon Voilà J'ai la win en main On va pas aller chercher plus loin Pas jouer le diable C'est quand même un démo murloc Donc voilà C'est une petite victory Pour mon premier match en ascension Donc c'est plutôt pas mal Bon Ah bah je passerai en 19 Pour une première Une première partie C'est plutôt pas mal non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah vous me direz dans les commentaires Ouf J'ai joué avec le feu Mais ça s'est plutôt bien passé Alors Comme vous avez vu Il y a quelqu'un qui m'a contacté Pendant que je suis en ascension Et en train de filmer Maintenant j'ai pris la décision De ne plus répondre Voilà Tout simplement Je suis en train de filmer Je ne réponds plus Comme ça Bah la personne ne répond plus non plus Sinon j'aurais tendance A vous envoyer chier Donc Parce que voilà Je suis occupé Et je ne peux pas le faire Maintenant à côté de ça Je suis super disponible Vous pouvez demander aux viewers Qui m'ont rajouté J'essaye de les aider On discute sur Skype J'essaye de les aider Avec leur deck Etc Mais quand je suis occupé Je suis occupé Tout simplement Il faut respecter ça Quand même un minimum Bon Mon deuxième match Alors mon deuxième match Va être contre un chaman J'espère que ça ne va pas être un chaman agro Parce que C'est plutôt embêtant Bizarrement Les chaman agro Me posent plus de problèmes Alors 8 points de vie Ça c'est trop tard Ça c'est trop tard Ça ça peut être sympa Je ne vais en garder qu'un des deux Et je pense que je vais Virer le brissant Je vais garder le garde-paix Et de l'aldor Qui peut me permettre De contrôler une grosse créature On va bien voir Oh J'ai le combo Écuillère d'argent Chevalier de sang Ça c'est plutôt intéressant S'il ne me gère pas Mon bouclier Autour On va tenter De toute façon On est là pour ça aussi Donc c'est le fameux combo Que j'aimerais Potentiellement virer C'est vrai que c'est puissant Mais Je ne sais pas Si c'est si puissant Que ça Donc il me sort une 1 Jusque là Bon si il veut Moi je vais jouer avec le feu Je sors directement Ma 6-6 Une 6-6 au tour 2 C'est quand même pas dégueu Et je vais lui tuer ça Au cas où Bon s'il a un frog en main Il va me la frog Et puis on n'en parle plus Sinon je vais quand même U mettre 6 patates Et puis au moins Il aura dépensé un frog Ça sera déjà ça De fait Il me met Deux esprits farouches Ok Il va y perdre son tour Et le tour d'après Moi ici Je ne peux pas vraiment Faire grand chose Donc ce que je vais faire C'est que je vais sortir Une créature Et lui baisser ça Et je vais allumer lui C'est un peu du slow move Mais de toute façon Je suis bien obligé De tuer ses taunts Et puis au prochain tour Je pourrais tuer ça A un 3 Et s'il me fait un éclair Elle survit quand même Donc bon Ah il va Gaspiller Bah c'est toujours C'est pas grave Il a quand même bien gaspillé Pour tout ça Oh et il fait un deuxième Arme croc croc Pour me tuer ma 3-3 Bah écoutez Dans l'absolu Il a quand même dépensé Potentiellement un finish Donc c'est plutôt pas mal Bon pour 4 Qu'est-ce que je peux faire Et bah on va lui refaire la même On va lui faire peur On va remettre un bouclier Comme ça il va peut-être se dire Ah il en a peut-être un autre en moins Et il va essayer Il va gaspiller des cartes Pour tuer ma 1 Et s'il a tué pas Bah j'aurai J'aurai ma 1 sur table Oh une de 4 Ça c'est plutôt embêtant C'est plutôt embêtant Je pourrais attendre le tour 8 Pour faire ça Si je fais ça Ça ferait une 3-3 Ou ça ferait 2-2-2 Enfin bon en tout cas Je ne tuerai pas ça 2-4 Donc ça risquerait d'être problématique Par la suite Donc je préfère 8-0 La table On est là pour contrôle De toute façon On n'est pas pressé Voilà Il est déjà à 24 points de vie Il a 4 cartes en moins J'en ai 4 aussi Bon il vient de piocher Et j'ai une créature sur table Donc finalement Pour le moment J'ai plus ou moins l'avantage Mais bon c'est le début On est qu'au tour 6 Ce deck est quand même fait Pour aller dans les gros tours Le sion aussi à première vue Donc bon Pour le moment Alors ici On va jouer Hop là Slow move Hop Je fais 2-2-2 taunt Mais elle a bouclier divin Donc je peux y tuer tranquillement celle-ci Et malheureusement Bon je peux rien faire d'autre Mais voilà Il a quand même réussi à placer une créature Donc on va voir ce qu'il fait maintenant Vu qu'il avait La 2-4 qui gonfle avec les surcharges Il doit être plein de surcharges le monsieur Ah ça c'est plus embêtant Une 6-5 Une 6-5 Eh ben on va lui transformer en 1-5 déjà Comme ça elle embêtera moins le monde On va sortir Est-ce que je sors Ouais on va sortir le golem aussi Là je pourrais lui tuer sa 2-1 Mais c'est plutôt embêtant Parce que du coup Je perdrais mon seul taunt Alors que lui S'il veut passer A moins de consommer une carte Il va être obligé de m'envoyer sa 2-1 Et j'ai quand même deux autres créatures sur table Sachant qu'elle c'est qu'une 1-5 A moins ce qu'il a silence lui-même Ce qui est toujours possible Je vais plutôt Aller lui faire 2 points de dégâts Il est quand même à 22 Un chaman ça se heal pas Moi j'ai quand même Après mon courroux vengeur Alors je le fais pas pour le moment Même si j'avais la mana Pour la simple et bonne raison Qu'il a quand même une 1-5 Ça absorberait 5 points de dégâts C'est pas intéressant pour moi Il vaut mieux que je m'en débarrasse avant Ah ça ça va être plus embêtant Il va tuer ma 3-3 je suppose Voilà Et il sort un totem Bon Alors 3-5-6 Il a 6 points de dégâts sur table Si je fais ma 8 Enfin mon 8 Bon Il y a des chances que ça fasse un point de dégâts à chacune Et que ça fasse 3 points de dégâts à lui C'est assez embêtant Si je fais ça Le problème si je lui donne 2-1-1 Et que je lui ferai quoi 8 points de dégâts Même avec ça Ça ferait quoi 8-8 et 4-12 C'est pas vraiment intéressant On va tenter le jeu On va bien voir comment ça passe De toute façon je suis obligé de tuer sa 4-2 Si elle survit Bon ici j'ai eu de la chance Ça s'est bien mis J'avoue que Ça s'est bien mis Ça a fait ce que ça devait faire Ça a nettoyé sa table Mais j'ai quand même consommé Du coup il a plus de cartes que moi en main Mais bon j'ai quand même 2 créatures sur table Donc au final il y a plus ou moins égalité Aouh Ça ça me plaît pas Bon il va nettoyer ma table Enfin je vais avoir une 2-1 du coup Et il va piocher quand même une carte Donc s'il veut Et s'il a en main Il peut toujours me blaster encore la 2-1 Et voilà D'ailleurs c'est ce qu'il va faire Pour piocher et pour faire ça Bon le problème c'est qu'il faut absolument Que j'élimine sa 4-4 Donc je peux pas sortir Isera à ce tour-ci Je pourrais effectivement faire ça Mais bon ça revient au même Pour la simple et bonne raison Que je vais aller le tuer à la dure Je peux absolument pas laisser ce merde sur table Maintenant est-ce que je lui fais 6 points de dégâts pour le passer à 12 Ça pourrait être intéressant Ça pourrait être intéressant Mais je ferais rien d'autre Et la 6-2 elle est trop fragile Donc ce qu'on va faire C'est plutôt poser gentiment un token Et on va bien voir On va bien voir On va bien voir Bon l'idée de toute façon Elle est là C'est à dire qu'au prochain tour Enfin dès que je peux Je vais essayer de poser Isera Même s'il a pas encore passé de renouillage Je crois Donc ça va être ça Ça va être un peu problématique Et j'ai quand même potentiellement 10 points de dégâts Ce qui peut être intéressant Ah Une 4-4 Et il va tuer main 1 Je suppose Donc comme ça il pioche Et du coup je peux pas faire égalité Et tuer ça Bon C'est plutôt embêtant Alors Je pourrais sortir Isera Ou je peux sortir Raniaros Raniaros qui va faire beaucoup plus peur Donc on va sortir Raniaros On va tuer sa 4-4 Parce que je peux pas lui laisser sur table Hop Alors je pense qu'elle va se faire grenouiller Honnêtement Tout ce que j'espère C'est que le Raniaros Va pas tomber sur la 1 Il va tomber sur lui Voilà Donc c'est tombé sur lui Ça c'est plutôt pas mal Ça veut dire qu'il a plus que 10 points de vie Ce qui veut dire que potentiellement Je peux déjà lui faire 6 points de dégâts 8 nettoyer sa table Et ça serait bien Mais bon Je vais pas pouvoir le faire Parce qu'il sort Détourne comme vous le voyez Et il va Oh il va Silence mon Ragnar Non sérieux ? Ah bah oui Silence mon Ragnar Mon dieu Quelle erreur Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Écoutez Il a le droit Après tout Et il a encore de la pioche Mine de rien Le petit Saligo Donc Oui je pourrais faire égalité ici Mais ça serait plus me foutre dedans Qu'autre chose Bon il a beaucoup de cartes Je pourrais pas lui tuer sa pioche Pour le moment De toute façon Donc on va sortir Isera Tout tranquillement Et puis on a quand même Une 7 5 maintenant sur table On va voir un peu comment ça se passe Alors Qu'on va faire plus simple Plus un qu'un serviteur Au début de votre prochain tour Puis le détruit Ok Ce qui veut dire que potentiellement Si j'arrive à lui détruire ça Ah il me froide Isera Ok Bon Bon bref De toute façon Le problème reste le même Si je peux détruire ça Il a plus que 10 points de vie Donc là il va aller Ah bah il peut pas aller tuer ses créatures Mais il pioche encore C'est vraiment un deck à pioche Qu'il a Énormément de pioche d'ailleurs Pourquoi il me met défaite ? Il est pas bien lui Alors Donc il lui reste 10 points de vie 10 points de vie Je vois pas pourquoi il me met défaite l'autre Pour la simple et bonne raison Que je fais Leroy Je fais ça Il pioche une carte Mais je m'en fous Je lui mets plus 5 plus 5 Et je le tue Donc je sais pas pourquoi Il me l'a marqué en défaite Je vais aller changer en victoire Et je regagne des étoiles Enfin je gagne des étoiles Voilà je vais arrêter là Cette première vidéo De mon ascension légendaire Saison 1 Ou alors mon ascension légendaire Saison 2 Suivant comment on voit les choses Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Voilà Bye 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 Saison 3 Saison 3